Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la semaine 6 du base de combat de la saison 5. Alors tout simplement, dans cette vidéo, je vais vous présenter un tuto pour vous montrer déjà tous les emplacements des chronomètres à réaliser. Donc en fait, dans les défis de la semaine 6, il est marqué accomplir les défis chronométrés. Alors il y a déjà 6 emplacements de défis chronomètres qui ont été découverts sur la map, donc je vous mettrai l'image plus tard. J'ai trouvé cette information sur Fortnite Intel, je mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez en savoir plus. Il n'y a pas les screens des emplacements, mais voilà, je pense que vous allez pouvoir déjà vous repérer avec la carte. Alors tout simplement, je vais lancer en 50 contre 50 pour avoir moins d'ennemis, donc j'aurai la moitié de la map qui sera alliée avec moi. Et je pense que ce sera beaucoup plus simple de le réaliser en 50 contre 50. Donc voilà, alors là je vous affiche à l'écran tout simplement la map avec les 6 emplacements. Donc on peut voir qu'il y en a un près de Jung Jung Son, il y en a un, c'est celui que je vais faire en premier, il y en a un près de Snooby Shore. Il y en a un entre Shifty Shaft et Salty, il y en a un qui est près de Paradis Palm, enfin entre Paradis Palm et Fatal Field. Il y en a un qui se trouve à Lonely Lodge et il y en a un qui se trouve entre Lazy Link et Tomato Town. Donc moi ce que je vais faire c'est tout simplement celui de Jung Jung Son, puis je descendrai à Snooby Shore, puis je descendrai entre Salty et Shifty si j'ai le temps. Donc il faut en faire 5, je vais tous les faire en vidéo, comme ça vous ne voyez pas à quoi ça ressemble. Et voilà c'est parti les potos. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, je ne m'attends à rien du tout, je ne sais pas s'il faut le faire en véhicule, je ne sais pas s'il faut le faire à pied, on va bien le découvrir ensemble en live. Enfin ce n'est pas vraiment en live mais c'est pareil. Ok, donc là déjà c'est la statue, donc apparemment je ne sais pas s'il y a du monde qui va venir près de moi. Apparemment il n'y a pas vraiment de monde, ah si, il y a peut-être une personne qui va faire la course aussi. Ah voilà on voit déjà le truc de la course assez lumineux, donc franchement avec les emplacements de la carte vous allez les retrouver assez facilement parce qu'ils sont tout simplement lumineux. Donc ça c'est déjà pas mal, ce serait bien que vous me laissiez une arme les potos, enfin ce n'est pas grave. Donc là qu'est-ce qu'il faut faire ? Activer le défic de chronomètre. Donc j'appuie sur carré. Ok, quoi ? Quoi ? What the fuck man ? Ok, si j'ai bien compris il me faut absolument de la construction. Ouais c'est tellement insane. Il me faut de la construction en fait pour aller toucher chaque emplacement. Donc je dois juste tout simplement tourner en rond. Est-ce que le défi va être, comme il ne va pas être validé, est-ce que je vais pouvoir le recommencer ? Oui on va pouvoir le recommencer, c'est parfait. Donc là je vais tout simplement faire de la construire. Et c'est bien, ça nous entraîne un peu à construire et tout. Franchement c'est un très 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 bon défi. Félicitations Epic Games. Donc lui je vois qu'il commence déjà à construire. Donc on va se servir de sa construction. Ah mais les pièces changent ou quoi ? Ok, j'ai juste à les choper. On dirait un peu Pac-Man là. C'est trop marrant. Vas-y. Non l'enfoiré ! Ok, j'ai cru qu'il me faisait une feinte. En plus il y a une petite musique là. C'est vraiment pas mal du tout. Attends, hop. Il en manque une là. Eh mais il faut être rapide hein. J'ai raté ! J'ai raté frère ! Eh mais il faut être rapide hein. Alors commence. Ok, c'est tout le temps les mêmes emplacements. C'est génial ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ! Ok. On va prendre ceux de gauche et puis on finira par la droite. Un petit parcours à faire quoi. Hop, hop, hop. Voilà. Est-ce que j'aurai le temps ? Bête là, là, là. Wouhou ! C'est bon j'ai réussi. C'était chaud mais j'ai réussi. Rageant félicitations celui qui a construit à ma place. Alors maintenant, je vais tout simplement prendre la file et aller à Snooby Shore. C'est ça ? Oui, c'est ça, effectivement. Hop. Alors on ouvre le parachute et direction Snooby Shore. Alors enfin, j'ai trouvé un petit véhicule. Franchement, n'hésitez pas à prendre le véhicule comme ça. Vous allez peut-être pouvoir faire les cinq en une seule game. Moi, j'ai déjà perdu trop de temps. Je pense que ça ne va pas être possible. Alors l'emplacement, il est à la dernière maison. L'emplacement du chronomètre de Snooby Shore, il est à la dernière maison. On peut le voir déjà juste ici. C'est possible qu'il y ait des courses qu'on va devoir faire en véhicule. Je vois que le type avance très très vite là. Ouais, je pense qu'il faut le faire en véhicule celui-là. On va bien voir, de toute façon. Ouais, 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 carrément, carrément. Donc ok, il y a des trucs qu'il faut que tu fasses en véhicule. Ok, oh putain mais... Ça rigole pas frère, c'est génial. Franchement, on se croirait dans Mario Kart. Non ! Non ! Quel con, je me suis trompé de bouton. Ouais, mais... Ça va être quand même chaud, hein. Comment ? Oh ! Oh ! Dommage. Donc, deuxième essai. Alors, comment on fait pour déraper en cours ? Ah ok, c'est R1. Ok, ok. Non, la casse pas, la casse pas. Ok, déjà, je vais apprêter la voiture. Je sais même pas si j'aurai le temps de le faire. Ah si, ça va, c'est deux. C'est deux par deux. Ouais, je pense que j'aurai le temps de faire la course. Alors, c'est parti. Hop ! Allez, c'est parti. On peut le faire. On peut le faire. Hop ! Ici, on prend le saut. Hop là ! Ça passe, ça passe, ça passe ! Non ! Non ! Oh my God ! Oh my God ! Oh mon Dieu ! Ok, c'est pas grave. Putain, fais chier. C'est trop chou quand même. Bon, attends, on va recommencer. Une partie. Et on va directement aller à Snobishore la prochaine fois. Enfin, si bien sûr, c'est du côté de mon camp. Si c'est du côté de mon camp, on retourne directement à Snobishore. Parce que franchement, je kiffe. Là, je vais tout simplement me suicider. Wouhou ! Oh, regardez, 40 mètres ! Ah, foiré ! MDF ! Bon, ben, je vais pas aller à Snobishore. Parce que, ben, tout simplement, à Snobishore, c'est du côté ennemi. Donc, je vais aller à Paradis Palme. Et c'est près de l'Oasis. Donc, juste ici. Puis après, ben, j'irai à... Je retournerai là, dans l'eau. Puis après, ben, j'irai peut-être... Ben non, je sais pas. Je vais peut-être aller à Lonely Lodge après. Je sais pas, on verra. Ok, donc le chronomètre, il est en bas de la chute d'eau. Par contre, est-ce qu'il nous faudrait un véhicule ? Ben, il y a des véhicules là-bas, je pense. Moi, je sais pas. On va déjà essayer de le faire à pied. Voir si c'est faisable. Et si c'est pas faisable, ben, j'irai chercher un véhicule au truc de course. Alors, c'est parti. Je crois qu'il y a moyen de le faire à pied, je crois. Ok. J'avais pas vu. What ? Ah, mais c'est chaud. Hop. Hop. Ok, il m'en manque deux. Oh ! What ? Comment j'ai fait ça ? Ah oui, c'est parce qu'on est en 50 contre 50. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est vrai que maintenant, depuis la nouvelle mise à jour, on peut... Si on monte de 3 de hauteur, on peut ouvrir son parachute. Donc, vous faites 3... 3 comment ? 3 rampes. Et après, ben, vous pouvez ouvrir votre parachute. Hop. Hop. Ben, normalement, ça devrait être bon. Voilà, c'est bon. Deuxième défi réussi. Alors, maintenant, nous allons aller à... Ben... Lonely Lodge. Voilà. De toute façon, celui de Snooby Shore, je vais essayer d'éviter. Sauf si, ben, mon bus passe par là. Parce que, ben, vous avez déjà vu à quoi ça ressemblait, celui de Snooby Shore. Donc, voilà, vous savez un peu à quoi vous attendre. Vous devez juste prendre la voiture et réussir à faire le chronomètre, quoi. Bon, maintenant, on va aller à Lonely Lodge. Comme ça, vous voyez un nouveau. On va passer par là. J'espère que je tomberai sur une petite voiture pour aller un peu plus vite. Ah, il y a une faille aussi. Il n'y a pas de faille ici ? Il n'y a pas de faille. Regardez ce qui est bien en 50 contre 50, maintenant. Regardez ça, vous allez voir. Vous mettez... Voilà, une rampe comme ça. Hop. Et vous allez voir que je vais pouvoir aller jusqu'à Lonely Lodge sans tremplin. C'est vraiment juste génial, quoi. Hop. Et voilà. C'est trop stylé. Par contre, eux, ils font la course. OK, normal. Donc, je ne saurais pas leur prendre un véhicule. Donc, tant pis. On va aller directement à Lonely Lodge. À pied. Il est là, sur la toit. OK, nickel. On active. OK. Il faut que j'aille par là. Hop. 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 Oh, mais c'est génial. Ils ont déjà tout fait. Ils ont déjà tout créé pour moi. Regardez-moi ça. Hop. Ils ont déjà créé tout le parcours. Et quoi ? Et quoi ? C'est où ? What ? Hein ? Ah, là, il y en a un. Non, mais ils sont sérieux. OK, OK, OK. OK, j'ai capté. Ils m'ont fait une petite feinte. Ils ont mis une petite porte et tout, là. Hop. Hop. C'est bon, là. Ça, on voyait, c'est pesé, ça. Hop. Vas-y ! Non, mais je rêve, là. Ah, c'est bon, je crois. Voilà, nickel. 3 sur 5. Maintenant, où est-ce que je peux aller ? Je peux aller là-bas. Non, je n'aurai pas le temps. Ici, je n'aurai pas le temps. Parce qu'il y a la zone. Donc, on va aller réfléchir, réfléchir. On va aller ici. À Shift-Shift. Je ne sais pas si j'aurai le temps, en fait. On va quand même test, mais je pense que je n'aurai pas le temps. Il va falloir que je recommence une game. Franchement, c'est trop stylé. Il y a des rampes partout. Je kiffe. Tu voyages la map, mais trop facilement maintenant. C'est trop cool. Bon, encore heureux que dans le mode solo, duo et squad, il n'y a pas ce système-là. Parce que sinon, ce serait un peu n'importe quoi. Dès que tu es en danger, tu sautes, tu ouvres ton parachute. Vas-y pour toucher quelqu'un qui aura un parachute après. Ah, il est là. Il est là. Et je pense que la plateforme a déjà été construite. Donc, ça veut dire que tout est déjà nickel, je pense. Hop, j'active. Ok, c'est nickel. Je pense qu'ils ont déjà tout construit. Ça, c'est génial, tu vois. Parce que je n'ai même pas besoin de construire. Ils ont déjà tout construit. C'est parfait. Que demander de mieux, hein ? Hein ? Que demander de mieux, hein ? Quoi, c'était tout ? Putain, mais ils sont faciles, ceux-là. Et il y en a, ils sont super faciles. Il y en a, ils sont super compliqués. Alors, où est-ce que je pourrais aller maintenant ? Je les ai faits tous. Je ne peux pas aller en hors-zone. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement me suicidaire. Et puis, je vais relancer une partie. Et on va aller, j'ai déjà fait celui de John Johnson. Donc, il m'en reste deux. Soit je fais celui-là, soit je fais celui-là. On va aller dans celui que vous n'avez pas vu. Qui est entre Laziling et Tomato. À mon avis, comme Laziling, il y a plein de voitures de golf. Il faudra sûrement une voiture de golf. Et ça se tombe, il faudra peut-être suivre l'eau jusqu'à l'autre lake. Donc, on verra bien, de toute façon. Alors, je précise que quand vous avez fini un défi, soit vous vous suicidez, soit vous mourrez. Mais ne vous laissez pas, ne quittez pas la partie parce que ça annulera votre défi. Il faudra le refaire. Bon, ils ne sont pas très difficiles. Mais voilà. Au moins, ça vous évite de devoir refaire deux fois le même travail. Donc, je tiens à vous informer encore de choisir le 50 contre 50. Parce que comme vous l'avez remarqué, les gens ont déjà créé les plateformes et tout. J'ai juste à activer le chronomètre et puis ça va tout seul. Donc, si vous créez une plateforme aussi, laissez-la pour ceux qui sont déri. Ne la détruisez pas. Ne faites pas les schmettas. Soit cool, mec. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est qu'il faut être cool, les mecs. Alors, nickel. Je peux aller... Ah non, je ne peux pas aller là. Oui, c'est des ennemis. C'est rien. J'arriverai à la Z-Link avant eux. Je prendrai une voiture avant eux. Et puis après, j'irai faire le truc qui se trouve normalement. Voilà, ils se trouvent juste ici. Je vais mettre mon point. Ok, c'est parti, les frères. Donc, c'est à côté du pont, la Z-Link. Ok, c'est par ici. Ah, c'est bon, il est là-bas. Nickel. Ok. Oh, what ? Oh. C'est bon, c'est bon, ça passe. Ah, peut-être que celui-là... Non. Non. Putain de fils de chien, va. Je vais défoncer ta gueule et ma bousille mouche. Putain. Je crois qu'on peut le faire à pied, mais... Non, en fait, ça va l'air d'être chaud à pied. Je crois que si j'ai fait la bonne méthode, mais... Fais chier, quoi. Il m'aurait laissé deux secondes. Je te jure, je descendais de la voiture, je me laissais tuer. Deux petites secondes, il m'aurait laissé. Mais non, mais non, il a fallu qu'il me tue. Ok, nickel. Là, je vais être safe. Il n'y aura personne. Tant mieux. Normalement, logiquement, il n'y aura pas d'ennemi pour me casser les couilles. Vous avez vu, c'est chiant. Vous allez chercher une voiture et tout. Vous faites ça. Et puis, on vient, on vous casse les couilles. C'est bon, quoi. Il y a encore un changement. Ils vont encore faire un truc avec le bus ou quoi ? Pourquoi il y a encore des briques partout ? Ok, c'est reparti. Hop. Donc, le point, il était genre par là. Voilà. Là, normalement, c'est la bonne. Hop là. Ok. Voilà, nickel. C'est bon, c'est bon. Easy, easy. Voilà, c'est bon. Donc, maintenant, je vais tout simplement me suicider pour valider mon défi. Et voilà, ce sera tout pour ce petit tuto. Donc, je vais bien vous montrer que quand je reviens dans le lobby, mon défi a bien été réalisé. Yeah. Et voilà, c'est bon. Maintenant, on fait un retour au lobby. Et je vais vous montrer que le défi a bien été validé. Donc, je vous aurais montré les six courses à faire. Donc, il y a juste celle de Snobishore que je n'ai pas réussi à faire parce que j'étais en droit limite. Et là, je vais tout simplement dans le défi, défi semaine 6. Et voilà. Donc, accomplir les défis chronométrés a été validé. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucun de mes tutos et aucune de mes vidéos. Moi, je vous dis à Trinoto pour plus de vidéos, les potos. C'était Swakolom Mike. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501